Allô! Joyeux Halloween! Faut pas que je rigue, là. On a la bouche cousue. On parle plus. Comment vous nous trouvez? Ça a été un exploit. C'est moi qui ai fait tout le maquillage. Je peux me vanter. J'ai fait René avant. Et je me suis fait moi. Je vous dis que ça gratte. Ça y démange. Mais je pense que j'ai bien réussi. On fait beaucoup comme ça. C'est l'Halloween. Tu sais quoi? Dans la vie et dans la mort. Quoi dans la mort? Pour s'aimer. Jusqu'à la mort. Oui, bien sûr. La mort, c'est ça qu'on représente. Ah oui, il y a une belle amie. Oui, bien oui. Il couche avec lui. Il couche entre nous deux même. Oui, oui, de temps en temps. Il fait une petite place dans le lit. Bien oui, j'espère que vous allez bien. Oui. Et comme vous voyez, on est rendus à la maison. Et voilà, ça y est. C'est fini notre périple, nos vacances, notre tour de France, d'Europe. Oui, oui, on est rendus à la maison. Oui, mais... J'ai pas arrêté, j'ai pas vu la semaine passée, moi. Et voilà. Les tournages, les montages, la famille un petit peu, ça fait pas mal, hein? Alors, aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur la peinture. Nous avons dix questions. Des questions sur les... On va parler des pinceaux black de Jackson Heart, le séchage d'étoiles de Claude Monet, la préparation des œuvres pour les expositions, les sortes de tissus sur lesquels on pourrait peindre. Et la différence entre le mauve et la couleur violet. C'est quoi la différence? Oui, tout ça. Et puis, le cours de la semaine, dans la formation La peinture, c'est facile, lundi, donc, cette semaine, ça va être... Ah oui, le paysage. Le paysage au pastel à l'huile. Un paysage au pastel à l'huile que j'ai fait pour vous. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Et moi, je voudrais vous remercier. Oui, nous vous remercions. Nous vous remercions, notre équipe aussi. On vous remercie sincèrement pour toutes vos belles paroles que vous nous avez écrites pour nos 100 000 abonnés. Ah oui. C'était merveilleux de tout lire ça, là. C'était merveilleux. C'est régalé. Ah oui, oui, oui. Ça a été beaucoup de lecture, mais de lecture ô combien agréable. Et merci infiniment. Puis, j'avais un petit témoignage pour... J'ai choisi par hasard dans tous ceux qui ont écrit. C'est un témoignage d'une personne. Elle dit, wow, félicitations à vous deux. Elle dit, vous êtes déjà très sympas. Et ce que vous recevez aujourd'hui, c'est que vous avez donné au fil des jours, des mois et des années. J'apprécie chacune de vos vidéos, toutes aussi instructives, excusez les unes que les autres. Et votre complicité, votre bonheur se reflètent jusqu'à nos maisons. Bravo encore et longue vie auprès de vous. Merci infiniment. Et merci beaucoup. Merci à vous. La plupart, ils nous ont écrit à peu près ces paroles-là. Puis, ça nous touche vraiment. Oui, oui, oui. Et puis, je voudrais aussi faire un petit remerciement spécial aussi à toute notre équipe qui est derrière nous, qui nous aide énormément et qui nous permet aussi de réaliser tout ça. parce que c'est devenu quand même assez gros que ça, eux, ça ne se passerait pas comme ça non plus. On n'y arriverait pas. J'aimerais ça un jour. Un jour. On ne sait pas, un jour, de se réunir toute notre équipe avec nous et faire une photo. Un jour ou une nuit. Ou une nuit, oui, c'est ça. Juste tais-toi. Hé, ça, je suis. Hé, il a trop fumé, hein, regarde-le. Arrête. Il n'arrête pas de bouger depuis tout le temps. OK, on va commencer avec notre première question, si tu veux. Allez, la première question. C'est avec Maryse Tournier. Bonjour, Maryse. Merci pour cette démonstration. On parle des pinceaux. Elle dit, ces pinceaux sont bons pour l'acrylique. Non, elle demande, est-ce que ces pinceaux, ils sont bons pour l'acrylique ou la peinture à l'huile soluble à l'eau? Alors, ben oui, c'est ça. La peinture à l'huile soluble à l'eau? Oui. C'est les pinceaux, donc, alors, on parlait des pinceaux, la gamme Black de Jackson's Art. C'est des pinceaux, donc, en soie de, en port de sanglier. Ils sont un petit peu rigides. Moi, je m'en sers pour la peinture à l'huile et je m'en sers pour la peinture acrylique parce que, voilà. La peinture acrylique que j'utilise, donc, la Golden, c'est aussi le cas pour la Liquitex Haute Viscosité. Donc, ce sont des peintures qui sont assez épaisses. Si vous utilisez des peintures qui sont beaucoup plus liquides, ça risque de ne pas fonctionner de la même manière. Il vaut mieux des pinceaux plus souples, plus doux, en synthétique, comme par exemple les Rosemary & Co Evergreen, qui sont des pinceaux beaucoup plus, avec des poils plus longs, plus mous. Mais pour des peintures un peu plus épaisses, donc comme la peinture à l'huile, la peinture à l'huile soluble à l'eau aussi, la peinture acrylique haute viscosité, ces pinceaux fonctionnent super bien. C'est très, très bon. La peinture à l'huile soluble à l'eau est un petit peu moins épaisse, un petit peu plus liquide légèrement que la peinture à l'huile normale, pour celle que j'ai déjà utilisée, que j'ai vue. Donc, à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Mais si vous peignez de manière plus réaliste, en voulant faire des petits détails, même en peinture à l'huile ou en peinture acrylique haute viscosité, on peut prendre aussi des pinceaux plus doux que ceux-là, et plus minces, plus fins, pour avoir plus de précision. Parce que restons quand même, il faut penser que ce sont des pinceaux en soi de sanglier, donc des poils assez épais. Voilà. Sais-tu, je trouve que mes cheveux sont allongés. Les aimes-tu? Oui, ben oui, ils sont très beaux, tes cheveux. Ben oui, oui. OK. On va continuer avec Teddy Petit-Jean. Bonjour, Teddy. Bonjour, Teddy. Bravo, René-Linda, pour les 100 000 abonnés. C'est normal, car vous êtes passionnés, passionnants, bons et drôles. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces magnifiques photos, tu mets tout le temps des belles photos. Oui, ça c'était la fin de la vidéo de samedi dernier, on avait eu plusieurs photos comme ça. C'est ça, ils demandent, est-ce que c'est en Corse, la photo avec une mer très bleue sur la droite et de hautes montagnes sur la gauche et au fond. Alors oui, c'était en Corse, c'était, ben vous avez vu qu'il y avait une plage, c'est la plage de Nonza sur le Cap-Corse, côté ouest. Et alors, c'est assez particulier parce qu'on est passé plusieurs fois par là, on est allé plusieurs fois dans ce coin-là. Et c'est la première fois où on est passé cette année, c'est la seule fois où la mer avait cette couleur-là. Alors, on a pris des photos, on en a bien profité, heureusement, parce que les autres fois où on est passé, elle était vraiment beaucoup plus grise. Alors, d'où ça vient ? Vous savez, ce sont des plages de sable gris que nous avons là-bas, c'est la réputation de ces plages, c'est des sables gris, même des galets aussi. Mais c'est vrai que dans l'eau plus loin, le sable, il est normal, il est pâle. Et ça doit venir de là, la couleur, je suppose, ça doit venir aussi du fait qu'est-ce qu'il y a eu du vent avant, l'ensoleillement, d'où vient le soleil, tout ça, je ne sais pas, mais c'était vraiment... C'était vraiment vrai. Et un jour, je vais faire une vidéo, un petit peu plus tard, je l'ai prévu, sur les différentes couleurs de l'eau. Oui. Parce que l'eau, c'est transparent, on le sait, ça n'a pas de couleur, mais en peinture, la couleur de l'eau, ça va dépendre de ce qu'on voit, ce qu'on y voit, les réflexions, la lumière, la transparence, tous ces ingrédients viennent faire que la couleur de l'eau est très souvent différente. Je voudrais juste revenir sur la question précédente au niveau des pinceaux. On parlait des pinceaux Jackson Art, les blacks de Jackson Art. Alors, j'ai souvent dit que ces pinceaux-là, c'était un peu l'équivalent des connoisseurs, les connoisseurs qu'on trouve en Amérique, Amérique du Nord, au Canada. Je les achète chez Delta Art à Edmonton, en Alberta. Et je dis souvent que chez Jackson, ce sont les pinceaux qu'on va retrouver en Europe, Jackson Art, qui est en Angleterre. Et on me dit, oui, mais l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Ah oui, 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 il y en a. C'est vrai, il y en a plusieurs qui nous l'ont dit. Alors, les frais, il y a des frais de douane quand même, tout ça, s'ils ne sont pas en euros. C'est vrai, mais quand je parlais de l'Europe, je parlais de l'Europe géographique, où les frais d'envoi ne sont pas exorbitants, parce que faire venir les pinceaux en France depuis le Canada ou les États-Unis, c'est très loin, c'est très loin les frais. Même ici, quand on envoie quelque chose pas loin, c'est cher. Ah oui, oui. En France, quand vous envoyez quelque chose par la poste française, du sud de la France au nord de la France, ce n'est pas cher. C'est rien. Ici, vous envoyez un colis chez le voisin à côté, ça coûte cher, beaucoup plus cher. Donc envoyer du Canada à la France, ça coûte très cher. Et donc, si vous l'achetez depuis l'Angleterre, ça va vous coûter beaucoup moins cher, même si l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union européenne. Ça fait quand même partie de l'Europe, du continent européen. C'est de ça que je voulais parler. Voilà. C'était la petite parenthèse géographique et économique. On continue avec Sirma. Bonjour Sirma. Il demande, Monet, avez-vous des temps de séchage plus ou moins longs? Alors, Claude Monet, lorsqu'il faisait ses peintures, ses tableaux, on parle de peinture à l'huile. À une époque où il n'existait pas les médiums à séchage rapide, comme on a aujourd'hui l'alkyde, il pouvait accélérer les temps de séchage en mettant du cicatif de Courtré, qui existait déjà. Mais si on en mettait beaucoup, ça faisait craquer la peinture. Donc, je ne pense pas qu'il en mettait non plus. Il y avait les épaisseurs qu'il utilisait de peinture. À cette époque-là, il y avait des médiums qui existaient. Le médium vénitien, par exemple, ou le médium flamand. Mais est-ce qu'il en utilisait? Je ne le sais pas. Mais c'est certain que Claude Monet, vu les épaisseurs qu'il mettait sur ses tableaux, sur ses peintures, ça devait être long à sécher. Et puis, on sait qu'il travaillait plusieurs toiles en même temps. Il faisait une toile, puis une autre, puis une autre, puis une autre, du même endroit. En même temps, donc, c'est pas mal peut-être la raison pour laquelle il le faisait. C'est parce que sûrement que c'était long à sécher. Parce que si c'était sec, il aurait pu continuer à travailler dessus. Donc, je suppose que c'était long, oui. On continue avec Alain Rémy. Bonjour Alain. Bonjour à vous deux. Petite question. Bonjour Alain. Pour faire une exposition. Oui. Quelles sont les règles pour les peintures? Est-ce qu'elles doivent être cadrées ou faut-il une tâche obligatoire? Alors, honnêtement, je vous dirais qu'actuellement, ça fait bien longtemps que je n'ai plus fait d'exposition parce que je n'ai pas le temps. Et puis, il faut être vraiment disponible les week-ends, de telle heure à telle heure, etc. Ceux qui se pratiquaient quand je faisais des expositions, alors, les expositions sont organisées par qui d'abord? Ça peut être des municipalités, des associations, des centres artistiques. Ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez vous-même organiser votre propre exposition. Donc, ce sont ces organismes-là qui établissent les règles. La plupart du temps, les règles, c'était que les tableaux, il fallait qu'ils soient encadrés. Ou bien, ils pouvaient avoir l'éco-tépin si c'était des toiles épaisses. Vous savez, les toiles galerie qu'on appelle. À ce moment-là, c'était autorisé de les avoir vraiment juste l'éco-tépin et non pas un encadrement. Mais sinon, généralement, c'était comme ça. Encadré ou l'éco-tépin, toile galerie, oui. Personnellement, je trouve que c'est plus beau encadré. Ça fait, ça finit la finition de votre toile. Oui, même une toile galerie dans un encadrement flottant, c'est magnifique. Ah oui, ça fait toute une différence. Oui. Et il fallait, attends, je n'ai pas fini. Il fallait que les toiles soient prêtes à être accrochées. Il fallait qu'il y ait les œillets avec le câble derrière. Des œillets, deux œillets, c'est toujours bien parce que selon où ça va être accroché, on ne sait pas si ça va être avec un piton dans le mur et le câble ou bien ça va être des chaînes avec des crochets qui vont venir prendre les œillets directement. Donc, nous, quand on exposait à l'atelier, on avait des chaînes et on mettait les œillets. Et puis on avait du plaisir avec les chaînes. Ça prenait beaucoup de temps. Mais voilà, donc, il faut toujours suivre les règles, ce qu'on vous demande de faire pour les expositions. Et puis alors, les identifications à l'endos, vos identifications à vous aussi pour que vous puissiez retrouver vos toiles. On vous demandait de les apporter bien emballées aussi pour ne pas qu'elles soient abîmées pendant le… Le trangé. Pas le trangé, puis c'est toi qui l'es transporté. Mais plutôt la manipulation là-bas, lorsque toutes les toiles… Je ne sais pas si vous avez une exposition avec 50 exposants qui apportent chacun trois toiles, ça vous fait 150 toiles. Alors, elles sont posées les unes sur les autres et puis les unes contre les autres. Alors, il faut vraiment qu'elles soient bien protégées. Donc, c'est vraiment… C'est une organisation, une exposition. Puis quand on parle d'exposition, ça peut être aussi de la vente. Oui, oui, oui. Il y en a qui peuvent. Puis c'est comme je vous le répète, moi, d'après moi, pour vendre une toile, si elle est bien encadrée, ça porte plus de valeur à votre tableau. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On a plus de chance. Tu avais que de te mettre un cadre, tu aurais plus de valeur. Oui, bien sûr. En parlant de la… Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui. En parlant d'exposition, il y a quelqu'un qui a demandé aussi… C'est Loulou. Bonjour, Loulou. Bonjour, Loulou. À partir de combien de tableaux on peut faire une exposition? Ah, alors, ça dépend aussi. Regardez, moi, j'ai déjà fait des expositions. On m'a demandé une seule toile. Un tableau. Un tableau par artiste exposant. Ça peut suffire. Maintenant, si vous posez la question « Je dois peindre combien de tableaux pour pouvoir organiser moi-même une exposition? » Là, ce n'est pas pareil. Si vous voulez faire une exposition solo, une exposition solo, c'est pareil. Ça peut être 12 tableaux. Ça peut être 24. Ça peut être 100. Ça dépend de ce que vous avez à montrer. Puis ça dépend de la taille, la dimension du tableau, l'endroit où vous allez exposer. Maintenant, dans les expositions d'association, c'est ça. On va vous donner généralement un emplacement, un espace. Et sur cet espace, vous allez pouvoir accrocher le nombre de tableaux que vous voulez. Mais là aussi, souvent, il y a des règles. Attention, il ne faut pas que ça touche les bords. Il faut un espace entre chaque tableau de temps. Il faut avoir des espaces, des marges à l'extérieur de votre emplacement. C'est fou. Ça peut être complexe. Des fois, vous avez un règlement qui vous envoie ces 3-4 pages avec tout ça qui est expliqué. Il faut préparer les cartons d'identification de chaque tableau pour le montrer au public avec le prix. C'est complexe. C'est ça. C'est très complexe. Mais il ne faut rien oublier pour être bien... Il faut. Il faut vraiment. C'est du travail. Une exposition, qu'on y participe dans une exposition de groupe, là, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail. On peut vous le dire, parce que nous autres, on a fait... Non, mais attends, attends. Là, tu parles peut-être en organisation. Non, je parle en tant qu'artiste. Ah, ok, ok. Artiste exposant, ce n'est pas toi qui organises. Ah, c'est vrai. C'est juste artiste exposant, c'est du travail aussi. Oui, oui. C'est sûr que ceux qui organisent, c'est énorme comme boulot. On le faisait à l'atelier, c'est énorme. Oui, oui, beaucoup. C'est des mois de préparation. Oui, puis de buffet, puis tout ça. Ah, ce n'est pas facile, l'habit d'artiste. Le prochain, je l'appelle monsieur parce que je ne pouvais pas dire son nom. Ah, alors bonjour monsieur. Il dit bonjour mon ami. Oui. S'il vous plaît. Oui. Peut-on se servir d'un tissu ordinaire, genre toile, pour en utiliser comme toile pour peindre? Merci pour tout ce que vous faites pour notre amélioration. Oui. Alors, sur quoi on peut peindre? C'est sûr que, vous savez, la toile qu'on utilise pour nos peintures, c'est de la toile de coton qui a été apprêtée ou de la toile de lin qui a été apprêtée. Il y a aussi des mélanges. Moi, j'ai déjà reçu en cadeau un tableau qui avait été peint par un monsieur au Cameroun sur du tissu qui ressemblait à un tissu de t-shirt, vous voyez, donc du coton certainement aussi. Mais donc, vu que les moyens là-bas sont moins importants, on ne trouve pas des magasins de matériel d'artistes partout. Donc, on peint des fois avec ce qu'on a et donc, il avait tendu ce tissu, puis il avait appliqué certainement du gesso ou de la peinture acrylique. Donc, il a finalement préparé le support à recevoir la peinture et ça a fonctionné. Je l'ai encore ce tableau. Il est bien conservé. Il n'y a aucun problème. Donc, si on prépare notre tissu, notre support pour recevoir de la peinture, si on le prépare bien, on pourra peindre sur à peu près n'importe quoi. C'est certain que, regardez, on peut peindre sur du papier, peinture à l'huile, peinture acrylique. Donc, l'important, ce n'est pas tellement le support lui-même, c'est surtout comment on va le préparer. C'est sûr que le support, il faut qu'il se tienne aussi, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose qui va se déchirer dès qu'on va le manipuler, mais quand même. Donc, on pourrait peindre sur… la question exactement, c'est… Peut-on se servir de ce ordinaire, genre une toile ? Oui, oui. Vous pouvez acheter du tissu au maître, dans un magasin de tissus, certainement, pourquoi pas le tendre comme il faut, appliquer, pourquoi pas, de la colpo de lapin ou le gesso, plusieurs couches de gesso. Si le tissu, on va dire, l'absorbe, le prend, que ça ne va pas se décoller tout de suite après, que ce n'est pas une matière, on va dire, non adhésive, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer sur du jean ou autre ? Ben oui. Je suis sûr, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Ben regardez, moi, j'ai pris un médium, puis j'ai peint le visage, et puis le mien. Voilà. Vous le disiez, je suis bonne en peinture, hein ? Oui. C'est un genre de pitté. Je te vois du côté, on dirait que c'est un dépiment que je t'ai fait d'en face. Je clignote. Ok, on continue avec Chantal Nadeau. Bonjour Chantal. Elle a plusieurs petites questions. Ok, allons-y. Bonjour Renée. J'ai bien reçu l'invitation pour participer au cours de peinture offert. Ça devait être dans l'offre que tu faisais. Oui. Elle dit, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est à tous les jours ? C'est à quelle heure ? De quel fuseau horaire es-tu ? Du Québec ou bien celui de l'Europe ? Et y a-t-il un équipement particulier ou bien je prends déjà celui que j'ai ? Et la date du début et la date du fin de cours. Merci beaucoup par avance de me préciser ces renseignements. Bonne journée à vous deux. Bon, alors, le cours commence dans cinq minutes. Il finit. Alors, préparez-vous, allez chercher vos affaires tout de suite. Non, mais non, mais non, alors, en vérité. Je vous l'ai dit. Les cours sont enregistrés, ils sont en ligne. Donc, nous, alors, nous sommes en ce moment au Québec. Il y a quelques jours, on était en Europe, on était en France, en Suisse, en Belgique. Dans pas trop longtemps, on va être au Mexique, on va aller au Costa Rica, on va aller en Floride. On va promener un petit peu dans le sud, l'Amérique centrale. Donc, les cours sont enregistrés, ils sont en ligne. Donc, c'est à l'heure que vous voulez. Le jour que vous voulez. Le jour que vous voulez. Vous allez commencer quand vous voulez. Vous recevez un accès, des codes d'accès avec un lien. Vous y allez et là, vous pouvez commencer. C'est tout enregistré d'avance. C'est comme à la télévision. Elle dit que de quel fuseau horaire qu'on est, mais on est celui du Québec. Actuellement, oui. Oui, c'est ça. Mais si vous êtes de la France, ça ne le dérange pas. Comme il dit, c'est tout enregistré, vous l'écoutez. Vous faites le cours pendant que nous, on dort. C'est ça. Par exemple. Oui. Voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne m'entendez pas ronfler. Mais c'est ça, une chance. Et pour le matériel, le matériel est indiqué dans chaque cours. Si vous avez une formation avec plusieurs cours, vous allez avoir à chaque début de cours la liste du matériel. Je vous montre le matériel en vidéo. En plus, vous pouvez avoir la page en PDF de la liste du matériel. Et je vous rassure, si vous avez dix cours, ce n'est pas dix fois le matériel différent. Il y a beaucoup de similitudes d'un cours à l'autre. Il y a peut-être un petit truc qui change à chaque fois, mais pas beaucoup. Ce n'est pas parce que vous allez suivre dix cours que vous allez avoir un magasin de matériel d'artistes chez vous. Elle dit que si elle prend ce qu'elle a, oui. Commencez avec ce que vous avez, oui. Commencez avec ce que vous avez, là, ne mettez pas ça de côté, là. Non, non, c'est ça. Commencez avec ce que vous avez, vous allez voir. Ben oui, ben oui. C'est ça, à chaque jour, quand vous voulez, puis il n'y a pas un jour précis. Puis que si vous vous abonnez à la formation, au mois, c'est sûr qu'à partir que vous abonnez, la date que vous abonnez au début, jusqu'à la fin du mois. Mais si vous décidez à la fin du mois d'arrêter, les cours, comme tout abonnement, s'arrêtent. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a sept jours gratuits, sept jours gratuits, auxquels vous pouvez vous inscrire à la formation. Il y a plus de 420 cours. Alors, vous avez le choix. Vous allez pouvoir visiter tout ça. Vous allez visiter, puis après, je suis sûr qu'elle va s'abonner. C'est ça, et vous commencez tous les matins à 6 heures. Quand on fait de dos. OK, on continue avec, c'était comme comment peindre et dessiner les portraits. Tu avais une vidéo là-dessus, dans vos tableaux, grâce à cet outil. C'est son outil, là. Ah, OK. Ah oui, OK. Ça, on parle d'une ancienne vidéo, là. Oui, c'est une ancienne, mais je m'enviens, c'est des vieilles questions que j'ai prises, là. C'est Viviane. Bonjour, Viviane. Bonjour, Viviane. Merci infiniment de m'avoir répondu. En fait, j'ai une toile de 60 par 40, un modèle de 20 par 16. Celui-ci représente un bateau. Comme je sais que si je suis à l'échelle avec l'outil, si je prends un rapport au hasard deux fois, trois fois, etc. Alors, je récapitule. Vous avez une toile qui fait 60 par 40 centimètres, je suppose, et votre modèle, il fait 20 par 16. Donc, on n'a déjà pas le même ratio, parce que 3 fois 20, ça fait 60, mais 3 fois 16, ça fait plus que 40. Donc, il va falloir couper quelque part votre modèle ou inventer un petit peu sur votre toile une partie. Celui-ci représente un bateau. Comment je sais si je suis à l'échelle avec l'outil ? L'outil, c'est le diviseur proportionnel. Si je prends un rapport au hasard, deux fois, trois fois. Alors, ce n'est pas au hasard. Si vous prenez deux fois, vous êtes au rapport deux fois. Vous êtes à l'échelle deux fois. Si vous prenez le rapport trois fois, vous êtes à l'échelle trois fois. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de... Complication de la date. Non, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Non. Vous prenez votre diviseur proportionnel. Vous avez des trous. Vous mettez, on va dire, l'axe à la longueur que vous voulez par rapport à l'échelle. Et ça vous le dit. Vous êtes... Des fois, si vous avez ici un petit truc comme ça, ça vous fait 5 centimètres. Si vous avez fait l'échelle 2, de l'autre côté, ça vous fait 10 centimètres. Vous avez choisi l'échelle 3. Si vous prenez 5 centimètres, de l'autre côté, ça va vous faire 15 centimètres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Oui. D'autres questions? Non, oui. Oui, non. OK. Il s'appelle Sam Mam. Bonjour. Bonjour Sam Mam. Sam Mam. Non, Sam. Bonjour Sam. Quelle est la différence entre la couleur mauve et la couleur violet? Ce n'est pas facile. Oui, c'est facile. Entre le mauve et le violet. On dit que le mauve est plus bleu. Non, plus rouge. Le violet est plus bleu et le mauve est plus rouge. C'est ce qu'on dit, voilà. Le vieux, bien sûr, c'est... Mais alors, c'est ça, tiens. Vous prenez une couleur. Si vous n'en avez qu'une sous les yeux, vous n'avez pas deux, tu sais, pour comparer, vous n'en avez qu'une, ça, c'est mauve ou violet? Fait que si vous mettez une autre couleur à côté et qu'elle est plus bleue, ben, celle-là est plus mauve. Mauve. Puisqu'elle est plus rouge. Ah ben oui. Et celle-là est plus violette. Oui. Mais si vous avez la même couleur et qu'à côté, vous en mettez une plus rouge, ben, là, vous dites, celle-là, elle est plus violette et celle-là est plus mauve. Ben, comme ils disent, regarde, j'ai dit mauve ou du violet. Ça, alors, tu vois, autour, le plus extérieur, c'est plus rose, plus rouge, donc ça serait plus rouge, plus mauve. Et au milieu, c'est plus bleu, donc c'est plus violet. Oui, peut-être de peindre ça dans tes vignettes. Les vignettes. Puis on finit avec Isabelle Saint-Onge. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. C'est facile. Elle demande quand est-ce qu'on va faire des visites au Québec. Ah, bon. Moi, j'aurais une petite idée. Je te dis, je n'ai pas demandé à René, là. J'aimerais qu'on fasse ce que femme veut, hein? Au mois de décembre, début décembre, une fin de semaine, un samedi, dire à des abonnés, bon, bon, on s'en va à un restaurant, telle place, ceux qui sont intéressés, comme on a fait en France, vous venez nous rejoindre. On ne pourra pas faire comme en France, plusieurs places, parce que là, en France, on avait plus de temps. OK. Ah, chérie. Il t'écoute aussi. Ben oui, mais il n'y a pas d'oreille. Je t'écoute. Fait que moi, je dirais, ceux qui seraient intéressés, à un moment donné, on va discuter, moi, puis revenir ensemble, là, sur l'oreiller. On va décider quelle fin de semaine qu'on irait. Puis on va vous l'annoncer, puis ceux qui veulent venir. Mais je pense que je vais... Bon, non, non, on va l'annoncer sur le tour. Ça serait comme un parti de bureau, finalement, là. Ben non, mais novembre, chérie. Oui, oui. Puis c'est ça, c'est dans un mois... À peu près. Oui, moi, je dirais au début décembre. On va voir, on va essayer, on va essayer, oui. Mais j'ai dit ça, parce qu'en novembre, je sais qu'on est pas mal occupés. On est occupés jusqu'au 2 janvier. Oui, mais je t'ai dit une fin de semaine. Oui, le week-end, ça va. Le week-end, ça va. Oui, oui. Fait que inquiétez-vous pas, je vais vous arranger ça. Et voilà. On va compter sur Linda. Donc, ça veut dire qu'on fera une annonce. Je vais faire une annonce dans Facebook puis sur YouTube. Vous disant ça serait où. Puis ceux qui sont intéressés, dans Facebook, vous venez me le dire en privé. Et ceux qui sont sur YouTube, vous me l'écrivez. On va vous donner la paresse. Oui, c'est ça. On va faire ça comme... C'est ça. Vous inquiétez pas. Donc, on va en parler. Alors, comme ça, on va peut-être pouvoir se rencontrer au Québec. J'aimerais aussi dire un petit truc. Vous savez, on vous avait parlé, on vous avait annoncé qu'il y aura un cadeau pour le fêter les 100 000 abonnés. On en a parlé avec notre équipe. Donc, on va vous faire une annonce spéciale très bientôt. Ça va se faire au mois de novembre. Oui. Oui, oui, oui. Ils travaillent fort, je vous dis. Ils travaillent fort, notre équipe. Oui, oui, oui. Ils ont des bonnes idées, là. Oui, absolument. C'est sûr. Et puis, vous avez vu les vidéos le mercredi, maintenant, comme elles sont bien. Mais oui. Et il y a les shorts aussi, les petits shorts. Vous avez vu ces shorts ? Alors, ce sont ces petites vidéos qui sont très rapides. Ah, oui. C'est un format vertical. Oui. Et c'est très rapide. Des fois, on nous dit, ça va trop vite. Oui, mais c'est parce que ce sont des formats vidéo où on ne peut pas dépasser un certain nombre de secondes. Alors, on vous montre ça rapidement. Et la plupart du temps, ce sont des extraits, on va dire, des accélérés de réalisation de tableaux que vous retrouvez dans la formation sous format de cours complet. voilà, c'est ça. Avec là, ça va prendre trois heures alors que là, vous l'avez en, je ne sais pas moi, dix secondes. C'est rapide, effectivement. J'espère que vous allez avoir du plaisir pour l'Halloween. Oui. C'est ça qu'on a fait un petit peu à l'avance. On ne voulait pas le faire après l'Halloween. Oui, c'est ça. On vous donne des idées comment vous maquiller. Voilà. Sinon, venez me voir. Moi, je vais vous maquiller ça, moi. Et oui, puis, ne mangez pas trop de bonbons, attention. Non, mais j'ai oublié de mettre des bonbons sur la table. J'en ai fait des sacs, parce qu'on va aller chez Robert, mon fils, en fin de semaine, lundi, puis lui, il fait un grand labyrinthe. Oui. Puis on va être là. Un grand labyrinthe, immense, immense. On devrait leur dire, venez nous rencontrer lundi, le 31 à Sainte-Sophie. Allez, le 31 à Sainte-Sophie. À Terrasse-Lusse. Sur la Terrasse-Lusse à Sainte-Sophie. Regardez bien, le 31, donc lundi. C'est lundi, c'est ça? Oui. Il y a le labyrinthe de son office qui est ouvert. Alors, si vous êtes dans la région... Puis on va être là? Venez avec vos enfants et vos petits-enfants. Ben oui. On leur donne une adresse. Ben oui, tu l'as dit. Terrasse-Lusse, c'est pas grand, Sainte-Sophie, pas besoin du numéro. OK. Elle est toute petite, la Terrasse-Lusse, il y a quatre maisons. Je ne me rappelle même pas l'adresse par cas. Il y a cinq maisons. C'est pour ça, c'est pas la peine. Sainte-Sophie, Terrasse-Lusse. Ah, vous allez voir. Ben, ça va se voir, c'est sûr. C'est celui qui a un grand labyrinthe. Oui, ben voilà, tu ne peux pas le manquer. Vous ne pouvez pas le manquer. Fait que venez me voir, venez nous voir. Nous serons là puis on va vous faire peur. Avec tous nos petits-enfants. Alors, on vous souhaite joyeux Halloween. Mais oui. Bonne semaine. On vous souhaite d'aller super bien puis on se retrouve donc mercredi pour toi. Mercredi, vidéo technique et samedi prochain pour des réponses à vos questions. Alors, allez-y, envoyez les questions. Oui. On en veut plus. On en veut plus. Je crois qu'on n'en avait pas beaucoup mais posez-en. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501